Face à Polynomis et son Lucario Ah vous êtes trop rapide les gars ! Attendez, Polynomis ! Merceuse Black Swan ! Ça va, ça va, ça va, ça va, tranquille, tranquille Tranquille, je l'ai, je l'ai Et c'est pas du tout du Luigi, c'est du Game & Watch Une ch'tite absence, oui, c'est du Game & Watch Voilà Et là pour le coup, on a un truc qui vole très vite Mais, il faut surtout pas sous-estimer le kill power d'un Game & Watch On sait qu'un oeuf est toujours si vite arrivé sur un de ses combos Et surtout sa priorité au niveau des upper Ce que j'ai vu plusieurs fois dans les premières games qui ont été streamés C'est que dès qu'il a son adversaire à ce niveau-là Voilà, avec l'inner, et après ça va passer avec les upper Ça monte assez vite en termes de pourcentage Maintenant, on connaît également Polynomis de son côté Dès que ça commence à monter vers les 60-70% C'est là où il devient un petit peu on point Et qu'il arrive à catch son adversaire Notamment avec ses barriers Et Laura qui va venir toucher son adversaire sur des hitbox Et qu'il ne pourra pas DI Forcément, au tout coup, ça lui difficilise beaucoup la chose Encore une fois, le problème qu'il va y avoir Notamment du côté de Game & Watch Bah, c'est de trouver son confiant Parce que si tu tues pas avec Game & Watch Ce qui arrive quand même relativement souvent À l'arrière, tu te retrouves en difficulté Surtout contre ce type de match-up Avec sa grosse mécanique de comeback et de snowball Résultat, là, il va falloir trouver quelque chose Parce que l'adversaire, il est à 88 Hop là, je te mets un bon gros forward smash Tu voles à la vitesse de l'éclair J'ai un prix davantage Ça va être extrêmement compliqué de retourner la chose Parce que malheureusement, quand tu es dans la non-interaction Quand c'est toi qui es obligé d'interagir pour récupérer le kill contre l'adversaire Généralement, Game & Watch, bah tu souffres Tu souffres complètement contre ça Bon, Polynomis, en plus à 102% Black Soul, c'est maintenant qu'il doit essayer de terminer cette stock Parce que, avec un poids comme celui de Game & Watch On va pas mettre longtemps un volet sur un smash proposé de Polynomis Même à 30%, si c'est placé au bon endroit Black Soul, il peut mourir Et Laura est bien chargée ici Polynomis qui attend tranquillement que son adversaire fasse l'erreur Il n'y a pas besoin de toute façon de créer l'interaction au corps à corps Il y a juste besoin d'aller chercher cette aura, de la toucher Et là maintenant, c'est triste à dire Mais Black Soul est à qui le pourcentage ? Et ça c'est un gros 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 problème malheureusement Avec une full rage comme ça D'autant plus qu'on a une stock de retard On essaie de se repositionner sur le terrain C'est pas en jouant la verticalité malheureusement ici qu'on peut l'emporter Je vois que Black Soul par contre est assez timide vis-à-vis de ses smash Bon après, quand tu vois les pourcents de l'adversaire forcément T'as envie d'être prudent par contre vraiment être allé chercher aussi deep Il avait raison de le faire Mais l'adversaire qui a tellement été évasif Qui a attendu vraiment l'occasion de pouvoir revenir avec un EB complètement chargé Et par contre derrière, jolie punition Je me demande même avec quoi il le tue ici ? Avec la double activation du fer Oh, propre ! Donc ça, en fait tu touches une fois et puis après ça a explosé en dessous du shield Donc du coup ça a poke Polynomis en dessous Je le vois, je le vois Et ça l'a dégagé Et bien en tout cas, ça permettra à Black Soul de pouvoir revenir un petit peu dans cette game Même si on est déjà à 80% et Polynomis à 50% Il suffirait d'un petit upper bien trouvé ou d'un back air pour venir taminer son adversaire Je crois que j'ai parlé un petit peu trop vite On est toujours pas à des pourcentages assez élevés pour Polynomis pour terminer ça Par contre le Hakai, peut-être qu'il sera suffisant Toujours pas Black Soul qui est mine de rien bien placé Enfin bien bousculé par le joueur de Lucario Qui va une nouvelle fois pouvoir revenir Black Soul mine de rien qui ne lâche pas son avantage tête Qui va même venir attraper ce Hakai C'est vrai qu'on peut charger le bucket avec ce sort Ça reste quand même assez dangereux Et en plus de ça derrière, on va se faire ramener par ce upper Forcément les pourcentages étaient trop élevés Et Black Soul qui perd une nouvelle stock face à un Polynomis à seulement 80% Ça rend la situation vraiment compliquée Le problème étant que vraiment l'objectif que tu as avec le personnage C'est vraiment de mettre ton adversaire doucement dans des pourcentages désavantageux Et ensuite de trouver la sanction Par contre là qu'est-ce que tu veux faire ? T'es en désavantage, l'adversaire est à 82, il va commencer à charger légèrement Même si les dégâts sont réduits Le faire sera pas encore assez convaincant Là le backyard par contre c'est peut-être l'occasion pour lui d'aller chercher l'adversaire en deep Mais visiblement on voit qu'il y a la connaissance du match-up ici qui prime Du côté de Polynomis visiblement il les connaît les Game & Watch Il sait quoi faire contre eux, il sait comment tirer de toute façon Avantage de son désavantage justement Et là pour l'instant ce qu'on voit c'est un pauvre Black Soul Qui a vraiment de très très grosses difficultés Ici le joueur de la GS Contre le joueur du Sud Qui lui met de grosses grosses mouilles On trouve ici un bon gros Raspher into fair Derrière il y a plus qu'à trouver une petite sanction On va malheureusement se perdre du côté de Black Soul Et en tentant de punir avec ce side B Peut-être un Miss Input Qui conclura ici la mort Qui avait l'air de toute façon d'être plus ou moins destiné Polynomis qui ici a vraiment pris la game pour lui Est-ce qu'on peut faire mieux du côté de Black Soul ? On sait qu'il est capable avec son Game & Watch Il y a peut-être moyen de trouver quelque chose Tout c'est que c'est quand même un peu difficile Tu fais monter les pourcentages Tu sais que Lucario peut finir à 30% Mais t'as un personnage qui force l'interaction Avec Game & Watch Donc fatalement Tu te retrouves dans un... Tu te retrouves un peu à te porte la queue en fait C'est un peu l'idée ouais C'est un peu l'idée malheureusement C'est très 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 très... C'est très... C'est très traître je dirais Surtout pour un Game & Watch Quand son objectif C'est vraiment d'aller regarder le gars De lui faire non tu vas pas jouer Alors en fait quand t'as un Lucario derrière Qu'il le regarde et qu'il lui faire En fait non c'est toi qui va pas jouer comme tu voudrais Forcément derrière bah la valse Elle va complètement dans son sens Et la danse mortelle Elle va à l'avantage forcément de Polynomis Pour l'instant Qui va devoir du coup concrétiser Une deuxième game sur cette semi-finale Peut-être une deuxième game Peut-être la remontée de Black Soul Si on a réussi à trouver Peut-être un setup possible Sur Polynomis Pour le moment je ne vois pas trop Sur quel game plan Il va pouvoir s'orienter Black Soul Sachant plus de là ça C'est lui A l'heure actuelle Qui est dans une situation un petit peu plus délicate Le Grab Une nouvelle fois qu'il va aller chercher Polynomis qui tient bien partie Qui tient bien compte De l'app De l'utilisation Assez abusive de Black Soul Sur le Shield En même temps quand tu te retrouves Face à des Neutral B Qui peuvent te pleuvoir dessus Tu n'hésites pas à Shield Pour pouvoir les tanker Mais c'est bien lu Pour le joueur de Lucario Qui met une bonne avance Déjà ici 46% Et ça continue Avec potentiellement Ce follow sur la plateforme En attendant simplement Le with punish sur Black Soul Quand tu vois la pression Qu'est-ce que c'est de lui proposer son adversaire Tu l'as vu Vraiment là ici On a essayé de ficher les sauts Pour peut-être tenter de punir Par exemple sur un back air Ou quoi Black Soul le premier réflexe Up B Je m'extrait de cette situation C'est trop de pression J'arrive pas à le gérer Et en plus que mon objectif C'est justement d'essayer de bloquer La pression d'un adversaire Pour l'instant c'est pas assez payant Le Hakai ici qui n'est pas récupéré En commande grab Et qui va quand même bien le repousser 117 là encore une fois C'est du kill percentage Même sur un 64 Sur un bon gros hit Avec un sweet spot Malheureusement c'est terminé On tente de récupérer le bucket Ça ne fonctionnera pas encore On a pas encore assez de rage Tout de même du côté du carreau Pour être menaçant Par contre à 130 Tu auras beau essayer tout ce que tu veux Et en plus de ça Tu tentes un commit Trop violent À la dash attaque Encore une fois le dash attaque en désavantage Ne tentez pas ça chez vous les enfants à la maison Ça occasionne un kill On est toujours en avantage Du côté de Polynomis Et clairement, clairement Pour lui c'est d'une rentabilité sans nom La rentabilité est bien entendu présente Parce que même si on est assez en pourcentage On a même dit ace up Donc on ne mourra pas 105% La pression de Daxoul est là De son côté C'est la chose qu'il essaie de mettre le plus en place Mais il suffit qu'il perde une seule fois Ce momentum qu'il a réussi à créer Et Polynomis attend patiemment L'arrivée de son adversaire Pour pouvoir punir Avec un Akai Avec une Orasphère Avec quelque chose Qui pourrait repousser Black Soul Ce que ce dernier redoute Vu qu'il le sait La puissance de Polynomis À ces pourcentages là Ça peut aller extrêmement vite Et c'est une nouvelle fois Polynomis Qui attend patiemment Avec son Orasphère Qui va venir toucher quelques hits Mais qui ne prendra pas Qui ne prendra pas Ce lead Quoique maintenant avec ce grave C'est plutôt possible Qu'il le récupère Non, on va récupérer du côté de Black Soul On ne va pas réussir à mettre ce der Dommage La lecture était là Mais ça remet une nouvelle fois Qu'il nous mise dans une autre Dans une très bonne condition Et ça sera un smash Bien neutralisé Si on pourrait dire Face aux joueurs De Game & Watch Ça récupérer sa stock Mais déjà Une stock de retard Pour Black Soul Pour le coup C'est vraiment la catastrophe C'est pas encore la catastrophe Encore une fois On sait de quoi est capable La Game & Watch On connait les Bren & Butter En plus qu'on est sur de la tri plate Mais il n'a pas encore réussi On a aussi à nous proposer vraiment Son gros Nair Ladder Qui lui permet de gratter 60% sur l'adversaire Sur des enchaînements de paire On a bien vu ici On a essayé de trouver le timing Du côté de Black Soul Pour trouver ce counter Malheureusement Ça ne sera pas encore le cas On n'arrive pas à trouver Down Smash into Forward Smash Ça partira forcément dans le néant On a un Bucket Qui est quasiment prêt Qui n'attend qu'une seule chose C'est de frapper Mais les ouvertures ici Sont trop difficiles Malheureusement ici Pour le joueur de la GS Qui se fait malheureusement Bien éclater Il faut le dire C'est pas encore terminé On se prend seulement 38 L'adversaire est à 52 Il y a une stock de moins Ce qui fait qu'on tapera moins fort Du côté de son adversaire Dans tous les cas Le Falling Backer Qui est bien envoyé Par contre voilà C'est pas encore des situations Qui sont suffisamment dangereuses Pour mettre ici Le joueur de Lucario suffisamment dans le mal Est-ce qu'on arrivera vraiment A mettre Polynomis dans le mal ? On est à 115% de son côté Certes on a monté dans les pourcentages Mais pour Black Soul Tant que le kill est pas récupéré Ça n'est pas worse Vu que c'est un personnage de Snowball Que l'on a en face Chez Polynomis Et Lucario elle a pas l'intention De continuer à se faire toucher On a failli se ramasser Sur ce Et Smash Mais plus de peur que de mal Pour Black Soul Mais c'est impossible actuellement Pour le joueur de De Game & Watch De trouver une action Au corps à corps Tellement Polynomis Est placé A distance Histoire de pas se faire De pas se faire rattraper En plus de ça pour Black Soul On a le Le bucket Au maximum Donc on ne peut plus On ne peut plus Rattraper ses aurasphères Une seule boule Et ça pourrait conduire Sur une fin de game Pour Black Soul Attention là On est presque Presque fichu Du côté de Black Soul Avec son 53 Sur un bon gros Akai A 140 On peut littéralement décoller Tout de papier qu'on soit fait Ce pauvre perso en 2D Qui va certainement avoir la vie Très très dur S'il ne revient pas sur le terrain Pour trouver ici un confirme Ce sera un back air On n'a même pas le temps De ce setup du côté de Polynomis On va wiffer Et le wiffer sera rentable Très très bon risque Et we reward ici On va brûler Dora Et un slant sur ce kill screen C'est fini C'est fini C'est fini